Bonjour à tous. J'aimerais ajouter à ce qui a été dit dans les divers préambules que vous avez entendus, une remarque un peu personnelle mais qui relève aussi de l'évidence. C'est qu'il y a dans la salle beaucoup de gens jeunes. Ça fait aussi assez longtemps que je n'ai pas parlé d'Henri Guillemin devant autant de monde. Donc ça fait une double raison de se réjouir. D'abord parce qu'il y a du monde et ensuite parce que des auditeurs jeunes, c'est la possibilité d'une relève du guilleminisme, si je puis risquer ce mot. Donc je suis évidemment très flatté de faire l'ouverture de cette journée. Alors j'ai demandé pour me permettre de parler le premier, pas du tout pour être débarrassé de ma part de travail, mais parce que je pensais pouvoir proposer une sorte d'introduction qui soit à la fois sur Guillemin et sur ce livre sur Robespierre. Alors là, ce n'est pas la réédition Utovis, c'est l'édition du Seuil d'origine, pour que la journée ensuite, même si certaines communications sont plus sur la révolution et Robespierre que sur Guillemin, puissent être cadrées en quelque sorte. Alors on me demande souvent, puisque moi je suis ce qu'on appelle en littérature universitaire un 19e-iste, spécialiste de gens comme Balzac, Musset ou Théophile Gautier, trois auteurs que Guillemin considérait avec une grande indifférence, voire pour Balzac avec une grande hostilité. Et on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais du côté de Guillemin ? Alors il y a deux réponses toutes simples. La première, c'est que j'ai eu la chance, quand j'étais en classe préparatoire, d'avoir un professeur d'histoire qui s'appelait Alfred Rambaud. C'était le petit-fils de l'Alfred Rambaud de l'histoire de France de l'Avis, au début du XXe siècle, et qui était fou de Guillemin, dont je n'avais jamais entendu parler. Et on travaillait sur le XIXe siècle, et il nous a fait lire le coup du 2 décembre. Donc le livre de Guillemin sur le coup d'état du 2 décembre 1851. Et le virus a pris tout de suite. Bon, je crois que pour beaucoup des personnes qui sont dans la salle, il y a eu comme ça, quand ils connaissent déjà Guillemin, un livre, une occasion de se dire, il faut que je lise autre chose de ce type, comme tu disais. Quant à Robespierre, parce que je n'ai pas non plus de compétence historique pour parler de Robespierre par ma formation, Il y a aussi plusieurs raisons, il y a eu plusieurs raisons pour moi de m'y intéresser. La première étant purement biographique, c'est que j'ai habité pendant 30 ans à Arras, ville natale de Robespierre, et probablement une des villes où il y a le plus d'ennemis de Robespierre. Les nantis du Pas-de-Calais ont honte de Robespierre. Donc, il y a eu beaucoup d'anecdotes autour de la statue de Robespierre, enfin, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais disons que ça flottait dans l'air. J'ai été professeur débutant au lycée Robespierre. Et au moment du bicentenaire, au début de 1989, j'ai organisé, enfin, nous avons été plus exactement deux personnes, dont une plus connue que moi, à organiser à Arras deux journées d'études. D'une part, Michel Vauvel, qui était un peu le patron du bicentenaire, a fait une journée sur l'être suprême. Donc, évidemment, c'est intéressant de savoir que ce colloque a eu lieu, même si sa diffusion a été très confidentielle, parce que ça a été édité par le Centre culturel Arrasjoie, où ça s'est passé. Donc, j'ai un seul et unique exemplaire, mais que les curieux pourront consulter. Et de mon côté, j'ai fait une journée d'études parallèles, si on peut dire, sur Robespierre, personnage de théâtre, personnage de pièce de théâtre, dont j'ai également un exemplaire ici. Donc, j'ai quand même assez tôt été convaincu que, et Guillemin, et Robespierre, étaient des sujets intéressants. En outre, en 1989, quand j'ai fait cette journée d'études, Le livre, dont je vais vous parler un petit peu, était déjà publié. Et j'ai donc pensé que je pouvais ouvrir cette journée en en disant un petit peu quelque chose. Alors, comment... Maintenant, il ne s'agit plus de Patrick Berthier, il s'agit de Guillemin. Comment est-ce que Guillemin, lui-même, est venu à Robespierre ? C'est aussi assez intéressant de retracer ça très vite. Le point de départ, c'est Lamartine. Il a fait sa thèse de doctorat sur Lamartine, pas du tout sur Lamartine historien, C'était sur Lamartine poète. Mais à cette occasion, il a lu la grande oeuvre historique de Lamartine, L'histoire des Girondins, de 1847, qui a été, je pense, pour lui, un des déclics de son entrée dans la passion historique, on va dire. Et notamment, le souci qu'avait Lamartine de ce que Guillemin appelle la question sociale, Il a fait un petit livre qui s'appelle « Lamartine et la question sociale ». Ça l'a alerté très tôt. Et c'est un des premiers points d'approche. Mais à l'époque où il travaille sur Lamartine dans les années 30 et 40 un petit peu, il n'est pas encore vraiment question de Robespierre. Il est question des idées politiques de Lamartine et, entre autres, de la Révolution française à cause des Girondins. Il y a une autre origine qui est plus ancienne. C'est que dès 1937, c'est-à-dire juste au lendemain de sa thèse de doctorat sur Lamartine, Guillemin tombe, si je puis dire, dans Jean-Jacques Rousseau. Il se passionne pour Rousseau. Et il se passionne notamment, presque tout de suite, pour Rousseau tel qu'il le perçoit, c'est-à-dire un chrétien persécuté par les philosophes. Je fais évidemment une formule un petit peu raccourcie, mais c'est quand même comme ça qu'il le percevait. Donc, Rousseau, les philosophes, c'est un autre jalon, peut-être pas forcément conscient chez lui dès le départ, qui pouvait l'amener à Robespierre, puisqu'il n'est pas admis par tous, mais il est admis par beaucoup que Robespierre s'est beaucoup inspiré de Rousseau, et notamment de certaines des idées spiritualistes et politiques de Rousseau. Donc, question sociale via Lamartine, question religieuse via Rousseau, en allant vite, ça fait deux bonnes approches. Mais la véritable passion d'essayer de comprendre Robespierre, c'est tardif. C'est 83-84, juste après l'affaire Jésus, ce qui n'est pas non plus indifférent, puisque l'affaire Jésus, c'est un des livres de Guillemin qui se sont le plus vendus, puisqu'il a été très rapidement édité en poche, et qui est une perception du personnage de la vie et du message du Christ un petit peu paradoxale, au sens véritable de ce terme, c'est-à-dire allant à contre-courant d'un certain nombre d'idées reçues. Et cette parole libre sur la chose religieuse à travers le personnage de Yeshua, comme il disait, ça a été, je pense, encore une autre raison d'essayer de comprendre ce Robespierre dont il avait l'impression, quand il commençait à s'y intéresser, qu'il se heurtait sans cesse au problème religieux. Alors, pour donner une idée et de ce qu'il y a dans ce livre, et puis après, de la façon dont il s'est élaboré, je procède d'une façon extrêmement simple d'abord quelques citations très courtes, prises volontairement à des endroits très différents du livre, de ce Robespierre politique et mystique, pour montrer que, alors que Guillemin fait un livre sur la carrière politique de Robespierre de 89 à 94, son objectif profond derrière l'objectif historique, c'est autre chose. Donc, page 8, c'est l'aventure de Robespierre dans sa dimension religieuse que je voudrais étudier ici, la politique de Robespierre comme traduction concrète d'une mystique. Donc, page 8, dès l'introduction. Page 72, il annonce le chapitre consacré à la pensée, entre guillemets, philosophique de Robespierre, raison d'être du présent ouvrage. Encore plus loin, 148, l'histoire que je raconte est celle d'un homme qui va dans un certain sens. Si je vous lisais toute la page, vous comprendriez tout de suite que ce certain sens, c'est ce qu'on appelle, quand on est un peu pédant, une téléologie, un but lointain, quelque chose qui va au-delà du matériel et du terrestre. Encore plus loin, 171, la réalité divine objet chez lui d'une foi ardente dont nous apporterons les preuves. Formulation très imprudente, mais typique de l'auteur. 279 annonce de nouveau le chapitre en vue duquel tout le présent ouvrage est construit. Alors, pourquoi ces annonces sans cesse d'un chapitre qui n'est pas encore là ? C'est que si vous regardez la table des matières de ce livre, elle est un petit peu déroutante. C'est un gros livre qui fait 400 pages grand format. Vous avez un premier chapitre très court qui est une sorte de portrait problématique intitulé Maximilien, ça fait 20 pages. C'est une série de traits biographiques et de traits de caractère de Robespierre destinés à, d'entrer, montrer que ça n'est pas un personnage univoque. C'est un personnage compliqué à comprendre, contradictoire, et qui va donner du fil à retordre. Ensuite, vous avez trois chapitres qui, à eux trois, font 300 pages, donc les trois quarts du livre, sur la carrière politique de Robespierre, de l'ouverture des états généraux jusqu'à sa mort en juillet 1994. Et puis, il y a un petit chapitre, cinq, de 40 pages, Robespierre et lettres suprêmes, et c'est ça qui est le sujet du livre, en fait, dans son esprit. Et il y a une sorte de conclusion d'une vingtaine de pages intitulées de façon très intéressante « Incohérence, point d'interrogation ». Pas incohérence au pluriel, mais incohérence au singulier, c'est-à-dire, est-ce que Robespierre est un être incohérent ? Est-ce que ça a un sens de dire qu'il était à la fois un croyant profond et qu'il a envoyé tous les gens qu'il a pu envoyer à la guillotine ? Alors, ce que je voudrais faire pour donner une idée évidemment très incomplète, ce que je vais vous lire, ça représente 5% du propos de Guillemin dans le corpus que je vais utiliser, c'est de l'inédit. Ce sont les lettres que Guillemin a échangées avec une amie, Catherine Lieutenant, qui est toujours de ce monde, mais qui est âgée et qui n'est pas avec nous, mais que je salue de loin, et avec laquelle il a établi à propos de la genèse de ce Robespierre une correspondance passionnée et parfois extrêmement violente dans le désaccord qui permet de se rendre un petit peu mieux compte de ce qu'il voulait faire. Parce que j'ai aussi la chance de l'avoir longtemps connu et j'ai beaucoup de lettres de lui, mais comme il n'y avait pas de désaccord idéologique entre nous, il me disait juste « ça n'avance pas, ça m'ennuie, je ne finirai jamais, je serai mort avant ». Mais il n'y a pas de contenu idéologique sur ce Robespierre. Tandis qu'avec Catherine Lieutenant, c'est très violent, extrêmement violent. Alors, j'ai pris le parti, même si ça entraîne une ou deux petites répétitions, de suivre le fil chronologique parce qu'il a travaillé en presque trois ans sur le livre, de 1984 à 1987, et on voit que, d'entrée, il y a quelques pilotis solides qui sont des pilotis à problème, mais au fond, dont il ne va jamais dévier, qui sont la question sociale, la question religieuse, la cohérence du personnage. Donc, je commence en mai 1984. Ce que je prépare sur Rob, il écrit toujours Rob, R-O-B, ou même M.R. Maximilien Robespierre, mais M.R. en abrégé, en initial. Ce que je prépare sur Robespierre, mais vivrais-je encore en 1986 et je ne serais pas prêt avant, risque de vous déplaire. J'entends m'attacher à sa pensée religieuse qui, selon moi, était profonde et même capitale, tant pour sa vie intérieure que pour son action politique. À ce moment-là, mai 1984, on est à un an du début de la rédaction, pas tout à fait un an. Donc, il est vraiment au stade de la prise de notes, de la rumination, et c'est déjà ça, son idée. Alors, pourquoi risque de vous déplaire ? Il faut tout de suite expliquer que c'est de là que vient le sel de cette correspondance. C'est qu'il a, face à lui, quelqu'un qu'il a connu dans ses conférences en Belgique, qui est tout à fait passionné de son œuvre, mais qui est aussi athée et antireligieuse qu'il peut être lui-même croyant. Donc, les étincelles sont extrêmement violentes d'entrer sur ce terrain. Et un petit peu plus tard, on voit dans une lettre l'appellation affectueuse « Cathy la Jacobine ». Donc, ça sera toujours le grand terrain de mes ententes. Deuxième citation, nous sommes toujours en 1984, en décembre, donc toujours avant le début de la rédaction du livre. Et il explique qu'il est, évidemment, pour Robespierre. Et en général, il souligne pour deux fois. Il l'écrit en italique, il l'entoure, enfin, toutes ces manières d'écrire qui étaient les siennes. Et puis, il met une parenthèse. Alors, quand on lit des lettres de Guillemin, il faut toujours faire attention aux parenthèses, c'est là qu'il dit l'essentiel. Le plus embêtant, et ça, gravement, c'est ce qu'il a laissé faire, souligné, dans l'usage de la guillotine, dès la fin de 1993. Mais ça prouve peut-être simplement qu'il était beaucoup entouré, beaucoup moins le maître qu'on ne l'imagine couramment. Ça, l'histoire, tout de même, notre Robespierre terroriste. Donc, deuxième thème dominant, qu'est-ce que je vais faire de cet homme qui me fascine et qui a beaucoup d'égard, j'admire, notamment dans sa position sociale, mais qui a été, comme on dit un certain nombre de grands historiens, un assassin. Il ne reprend pas le terme tel quel à son usage. Alors, nous arrivons maintenant à l'année 85, qui est l'année de la rédaction du premier jet du livre. Et c'est aussi celle où la correspondance avec Catherine Lutnant est la plus abondante sur la fabrication douloureuse et compliquée du livre. Et il y a, d'une part, le reportage vivant de j'en suis à telle date, j'en suis à telle difficulté. Et puis, il y a régulièrement des prises de position, des expressions d'intention dont je vais vous lire quelques-unes. Donc, 13 mai 85, voudrais, je voudrais, sans le jeu, voudrais de toutes mes forces faire un livre utile en comprenant et exposant la pensée religieuse de Robespierre qui allait loin et n'avait rien à voir avec le détestable polinisme. Autre mot capital, puisque Saint-Paul est probablement une des deux ou trois personnes de l'univers de la naissance du christianisme que Guillemin déteste le plus. Donc, pour lui, Saint-Paul, c'est ce que l'Église peut avoir de détestable et il estime que Robespierre n'est pas du tout un catholique dans ce sens regrettable, mais un chrétien dans un sens authentique. Alors, autre chose d'intéressant, et là, on peut évidemment réfléchir à ce que ça aurait pu être et donner comme résultat. Nous sommes au mois de juin 85, il approche de la fin du premier jet. Chaque jour, ma page sur Robespierre. Je suis arrivé à fin mai 94. Je voudrais terminer ce très long chapitre sur son action 89-94 afin de me consacrer au chapitre final et culminant, titre provisoire, titre provisoire du livre. « Cette cause est la tienne » disait à Dieu Robespierre. Donc, c'était le titre auquel il s'était d'abord arrêté et que l'éditeur n'a pas accepté. Alors, « Cette cause est la tienne » en effet, c'est une phrase de Robespierre, signée de Robespierre, s'adressant à Dieu. Elle se trouve dans un des deux journaux que Robespierre a rédigés dans les années 91 à 93 et il donne la référence, c'est une citation authentique. Et il faut simplement savoir que Guillemin, qui publiait énormément dans les journaux suisses, le Figaro littéraire en France, etc., aimait bien faire des titres d'articles à partir d'une citation ou à partir d'une formulation qui intrigue. Pour donner un exemple complètement autre, j'ai trouvé quelque chose de capital sur la persécution contre Rousseau dans un article qui s'intitule « Quand Rousseau intime chantait au clavecin ». Il faut avoir la curiosité d'aller voir dans l'article pour trouver quelque chose qui ne concerne pas du tout la musique. Donc là, « Cette cause est la tienne » disait à Dieu Robespierre. Je ne sais pas si vous imaginez ça sur la couverture du livre, mais ça aurait été peut-être encore plus percutant que ce fameux politique et mystique qu'il a finalement choisi et qui a donné lieu à plusieurs malentendus. Une petite chose, juste en passant, à la fois parce que c'est important, que c'est amusant et que c'est tellement... Enfin, ça le rend tellement vivant quand on l'a connu, c'est à propos de Michelet. Michelet a écrit, comme vous savez, une grande histoire de France et notamment une histoire de la Révolution française qui est disponible en deux pléiades et que Guillemin a beaucoup utilisé comme repoussoir. C'est-à-dire que quand il trouve que Michelet dit vraiment quelque chose d'un peu énorme, on a des petites notes écumantes dans le bas de la page. Michelet trouve moyen de dire que, etc. Et alors là, il y a une petite paragraphe qui est assez cocasse et tellement représentative. C'est septembre 1985. La relecture de Michelet est distrayante. Oui, d'ac, d'ac en abrégé, un élan républicain qui fait plaisir. Mais quel amoncellement de sottise, quelle passion du mélodrame, le constant souci des saines affaires et un goût fastidieux des larmes, finalement très antipathique, le type. Voilà. Ça, c'est Guillemin aussi. Alors, dans ce qui suit, je vais économiser des citations parce que je veux garder un petit peu une minute pour deux ou trois pour finir, avant de conclure, mais plutôt de donner la parole aux autres. J'ai pris beaucoup de notes dans cette correspondance qu'on m'a fait la confiance de me donner, mais au bout d'un temps, elle se répète beaucoup. Enfin, je veux dire, Guillemin se répète beaucoup parce que son interlocutrice ne cède pas un pouce de terrain et qu'il n'arrête pas d'essayer de la convaincre que si, 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 la pensée religieuse de Robespierre c'est absolument capital. Cependant, à côté de ce leitmotif Robespierre croyait et il faut croire qu'il croyait, sinon on ne le comprend pas, il y a aussi le retour du thème qu'on a vu tout à l'heure apparaître, qui est comment avoir une vue cohérente d'un Robespierre qui serait à la fois cet homme de foi et un homme de violence, disons. Alors voici un exemple. Et je ne sais toujours pas, donc décembre 85, non seulement il a fini le premier jet, mais il est déjà en train de remanier son livre pour aboutir au manuscrit définitif. Et je ne sais toujours pas ce que je pense finalement de MR, qui me passionne et me déconcerte. Des actes et paroles de lui m'enthousiasment. Actes et paroles, c'est emprunté à Victor Hugo, c'est une expression de Victor Hugo. Des actes et paroles de lui m'enthousiasment. D'autres me navrent, souligné deux fois, et je suis tout de même effaré par l'usage qu'il a fait de la terreur, défendant, souligné deux fois, au Jacobin, le TR, le tribunal révolutionnaire, en juillet 94, souligné deux fois, quand il n'était plus défendable. Donc là, on a vraiment une grande insistance. Pourquoi cette insistance ? C'est qu'à ce moment-là, la polémique entre les deux correspondants a un petit peu évolué. C'est le dernier point que je voudrais évoquer. Je ne sais pas si Henri Guillemin a renoncé à convertir son interlocutrice. Je pense qu'il voyait bien qu'il n'y arriverait pas. En revanche, il voulait la faire céder sur son adoration pour Robespierre. Elle trouvait que Robespierre était parfait en tout, et à chaque fois que Guillemin lui écrit des choses comme « Il me navre quand il fait telle chose », on devine qu'elle montait au créneau. Et alors, il lui écrit quelque chose que je trouve très bien. « Ne te fabrique pas », c'est un stade où il l'a tutoyé, « Ne te fabrique pas un Maximilien Robespierre d'Épinal », comme on dit une image d'Épinal. Je trouve que c'est une expression très jolie. « M. R. » « Que j'aime, que j'admire, que je défendrai. » « Qui est-ce que notre révolution française eut de plus propre et de plus noble ? » « Surtout comparé à un vendu comme Mirabeau, à un immonde comme Danton. » « Avec Couton et Saint-Just et ce Lebat qui m'a pris le cœur à cause du 8 Termidor, » et il reprend la phrase, « M. R. n'est pas un petit saint. » « Je ne connais pas de petit saint chez les gens que j'aime. » « Zola, Hugo, Tolstoy, Jaurès lui-même, chacun a ses défauts. » Et il l'accuse, elle, de ne pas vouloir accepter que Robespierre soit un être imparfait. « Pour toi, Rob est infaillible, disons plutôt intouchable et parfait en tout. Ça n'existe pas des gaillards pareils. Chacun est même les meilleurs à ses fautes, erreurs ou ses trébuchements. » Et tu sais bien que si j'ai choisi de consacrer un ouvrage à Rob, c'est entouré en rouge parce que je suis avec lui en majuscule et passionnément. « Ne te conduis pas comme une fanatique. » Ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est lui qui dit « A l'autre, ne te conduis pas comme une fanatique. » Et un peu plus loin dans la même lettre, « Nous ne pouvons que desservir la mémoire de Robespierre en dissimulant ce qui lut comme chacun de nous d'imparfait et de fâcheux. Je sens avec une espèce d'effroi que tu ne me pardonnes pas de dire ce qu'il ne faut pas dire et que tu tiens ipso facto pour une erreur de ma part. » Et là, on retrouve quelque chose qui a une tournure évidemment plus personnelle ici, mais qui est très importante dans l'œuvre de Guillemin. C'est cette idée qu'il dit ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il est convenable de ne pas dire. Dieu sait qu'il a fait tous ses efforts pour aller contre les idées reçues. Alors, je vais laisser encore quelque chose que j'aurais voulu dire parce que je garde une dernière petite chose avant de conclure. Ce qui me ravit chez R, là, ce n'est même plus M-R ni Rob, c'est R, simplement la lettre R, je vais te le dire, c'est deux choses. Petit a. Une réaction viscérale en faveur des humiliés écrasés, exploités. Il est avec eux, violemment, totalement, même quand ils ont tort, parce qu'on leur en a trop fait voir. Petit b. Ce type a horreur, horreur, les deux horreurs sont soulignées deux fois, des Helvétius et autres d'Alembert et de l'Encyclopédie et des Athées. Il pense à Dieu sans cesse, souligné deux fois. N'oublie pas qu'il est le disciple passionné de Jean-Jacques Rousseau. Il est à fond avec le vicaire savoyard. On ne pige rien à Robespierre si on n'a pas compris ça, qui est à la source même de sa pensée et puis il met au-dessus son action, sans rayer sa pensée. Quand il crie à Dieu, cette cause est la tienne, ça lui sort du plus profond des tripes. Rob est un croyant pas pour rire, avec des traits d'union. Et inutile de dire qu'il n'a pas du tout réussi à la convaincre. Alors, je voudrais faire deux petits mots pour terminer. Je ne vous ai donné ici qu'un aperçu absolument minuscule d'une correspondance qu'on pourrait appeler acharnée. Parce qu'il s'acharnait à la fois sur Robespierre, pour essayer de le comprendre, et contre cette Catherine qui l'aimait beaucoup, pour essayer de la convaincre. Et il n'y est visiblement pas du tout arrivé. J'ai échangé tout récemment quelques mails avec cette dame que je ne connais pas en vrai, que je n'ai rencontrée que de cette manière. Et elle a visiblement toujours les mêmes positions. Alors, moi, ce que je voudrais retenir, c'est quelque chose d'autre. C'est que, dans l'œuvre de Guillemin, il y a un certain nombre de personnages dont il a parlé, qui sont considérés comme de grands personnages, et dont il a entrepris de démontrer que c'était de petits personnages. Disons Vigny, disons Georges Sand, disons Benjamin Constant, évidemment Napoléon, qui est une de ses bêtes noires. Et puis, il y a des gens considérés chez les gens de bien, comme il dit, et il écrit souvent bien avec un S pour qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire, donc des gens considérés chez les gens de bien comme dangereux parce que de gauche, ou d'autres défauts apparentés, et dont il démontre, au contraire, que ce sont de grands personnages. Zola, Valès, Jaurès. Et Robespierre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'est d'aucun des deux côtés. Je crois qu'il n'a pas réussi à se faire une idée tranchée, et heureusement, je dirais, d'un personnage qui est probablement énigmatique par nature. Là, c'est un petit mot d'une lettre à moi, qu'il m'écrivait au moment où il commençait à rédiger. Travail ininterrompu et qui sera interminable sur le Maximilien Robb. Assez drôle de corps, impossible à chérir vraiment, comme à détester vraiment. Et au fond, il est un peu resté sur cette position, sur la lame de couteau, fasciné à bien des égards, horrifié à quelques autres, mais convaincu qu'en tout cas, si on voulait comprendre quelque chose à Robespierre, il fallait considérer l'être suprême comme une conviction chez lui et pas comme une manœuvre. Et c'est un des gros points de désaccord sur lesquels on peut parler de l'action ou de la pensée religieuse de Robespierre. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.